bonsoir merci à tous d'être venus donc on est Vincent et Romain on va introduire ce soir la première soirée UX at scale donc en fait on a choisi de prendre un an qu'on va essayer de tenir au fur et à mesure des épisodes qui est d'essayer d'aborder UX et l'expérience utilisateur en général mais aussi en essayant de parler un peu d'organisation donc le but c'est évidemment d'essayer d'être un peu interactif ce soir donc si vous avez des questions n'hésitez pas on vous relancera là dessus régulièrement et on va commencer par le truc le plus important de la soirée qui est vous avez tous une petite carte bingo qu'est-ce qui connaît le principe du bingo donc en fait voilà c'est un bingo comme on en faisait quand on était gamin c'est on va passer certains personnages des concepts au fur et à mesure de nos slides et à chaque fois que vous les voyez vous cochez et évidemment ce qui a gagné une bouteille de champagne et le premier qui colle l'ensemble de ses cases crie bingo bravo Romain merci parce que vous avez des questions là dessus déjà aucune est-ce que tout le monde un stylo ça c'est important c'est bon allez on y va donc rapidement donc on est le tout jeune pôle UX de Novencia donc moi je suis Vincent Mayol donc auparavant j'ai travaillé dans chez Publicis Marcel comme directeur du pôle UX donc j'ai monté une première structure là-bas avant j'ai été UX designer chez Duke alors je pense que les plus jeunes d'entre vous se rappellent pas de Duke c'était une agence digitale ouais ouais il y a une personne qui se rappelle pas l'air si vieille que ça pourtant c'est bizarre donc qui n'existe plus qui a été racheté par Publicis et qui était en fait une agence digitale on va dire pure player comme on disait à l'époque et avant j'ai été chef de projet fonctionnel c'est peut-être aussi la raison pour laquelle toutes ces questions de process et d'organisation m'intéressent aussi un peu et moi Romain Cuisinier avant j'étais UX designer chez Test Tapic une petite boîte qui fait des tests utilisateurs à distance j'ai fait un petit tour en tant qu'ergonome chez Orange et avant j'étais à l'école normalement à ce moment-là je suis censé faire une blague sur la différence d'âge entre Vincent et moi la dernière fois que je l'ai faite il a boudé pour une semaine donc on va pas la faire aujourd'hui en fait on va vous parler de tests on va vous parler de prototypes on va vous parler de prétotypes et un petit truc inattendu je pense pour vous on va vous parler de mouflettes pour ceux qui savent pas la mouflettes c'est un cousin du putois donc en fait pour commencer on a souvent ce truc là d'essayer d'expliquer ce qu'on fait à notre belle-mère par exemple et on est souvent un peu emmerdé en fait donc on dit des espèces de généralités comme ça qu'on soit des dispositifs en prenant en compte les utilisateurs c'est un peu la définition de l'X et généralement la réponse qu'on a de nos belle-mères c'est un peu ce genre de choses pas des mêmes mais effectivement c'est assez évident en fait on essaie d'aller un peu en avant et on essaie de s'appuyer pour le coup sur Rihanna on fait de la recherche utilisateur on fait de la conception de la conception et on fait des tests utilisateurs derrière et en gros quand on en arrive là ce qui est intéressant c'est que notre belle-mère nous lâche un peu la grappe mais en gros on finit souvent sur ce switch. En vrai ce qu'on se dit en fait c'est qu'on a vraiment aucune certitude tant que nos utilisateurs n'ont pas vraiment utilisé nos produits tant qu'on n'a pas confronté notre service notre produit à nos vraies cibles à nos vrais utilisateurs pour voir ce qu'ils en pensent c'est pour ça qu'on essaye de vraiment de le plus en plus de mettre en oeuvre des séquences des tests utilisateurs le plus tôt possible le plus souvent possible dans toutes les phases dans les projets qu'on conçoit et donc la question de tester c'est quoi juste une bonne question on a une métaphore qu'on aime bien je sais pas si vous êtes déjà allé aux Etats-Unis c'est des petits panneaux en carton en fait qui sont présents juste avant avant les ponts pour indiquer aux camionneurs en général que s'il tape ce panneau il ya des chances qu'il y ait des gros dégâts derrière en tapant le pont et en fait ça représente assez bien l'idée qu'on se fait des tests en gros c'est tester c'est se tromper sans conséquence donc du moins avec un minimum de conséquences avec un minimum de conséquences en termes de temps forcément quand on fait des tests on a des retours à intégrer ça prend ça prend du temps qui dit temps dit forcément argent ça va ça va demander des ressources et puis quelque chose qu'on sous-estime un peu souvent c'est une fois que du monde a passé à développer à concevoir notre produit de refaire défaire refaire ça peut entraîner une perte de motivation une perte d'implication des équipes donc là je pense que je vais pas vous apprendre grand chose mais nous on aime bien classer les choses les tests on les classe souvent en trois grandes catégories on a d'abord le test guerrilla qui est vraiment quelque chose d'assez simple à mettre en oeuvre en fait c'est la manière la plus rapide et la plus facile d'aller tester notre produit avec avec des utilisateurs manière simple de le représenter c'est d'aller dans un lieu où il ya vraiment beaucoup de monde beaucoup de passage on va on va un peu interroger le tout venant sur notre produit sur notre service et voir ce qu'il en pense le souci par rapport à ça souvent c'est que les gens le tout venant bah c'est pas forcément notre vraie cible du coup la pertinence des retours qu'on va qu'on va qu'on va pouvoir en tirer c'est pas forcément très très qualifié juste sur celle là ensuite on a les tests en laboratoire je sais pas si vous avez déjà vu des salles de labo c'est des salles qui sont souvent blindés de caméras blindés de micro avec une bite sans teint ou toute l'équipe va pouvoir observer l'utilisateur en train de tester son produit c'est des tests qui sont intéressants à mener parce que l'on va pouvoir passer un peu plus de temps sur le recrutement pour qualifier notre cible le souci avec ça souvent c'est qu'on inclut un bien assez important c'est le bien d'environnement le contexte d'usage de l'utilisateur on va pas être dans des situations réelles ça va être artificielle du coup on va on va s'imposer de mettre une limite sur la qualité des résultats qu'on va pouvoir en tirer c'est pour ça du coup qu'on fait aussi beaucoup de tests en situation on essaye le plus souvent d'aller tester nos produits en situation réelle d'usage aller typiquement chez l'utilisateur sur son device pour voir comment il utilise comment il interagit avec son produit comment son environnement va interagir en même temps ce qui est intéressant aussi je reviens rapidement ce qui est intéressant avec avec ces tests en fait c'est on va on va essayer de les utiliser en fonction du contexte de notre projet chaque projet est différent un budget différent un timing différent faut vraiment prendre en compte ces différents points typiquement pour pour les tests situés en situation si on construit une application de gps ça sera pas pertinent d'aller tester en laboratoire faudra aller tester sur le terrain faut toujours réfléchir à ce genre de choses dans la manière la plus pertinente et la même la façon dont notre projet dans le contexte de projet nous permet d'aller tester notre produit le plus efficacement possible là aussi je pense que je vais pas vous apprendre grand chose mais c'est bon de vous donner notre vision des choses en fait un test utilisateur ça comporte souvent trois grandes étapes on va voir d'abord l'étape de planification ou là pour nous ce qui est vraiment important c'est de savoir pourquoi on va faire ce test en fait pourquoi on va aller tester notre produit auprès des utilisateurs c'est pour ça que pour nous c'est important vraiment de lister les hypothèses qu'on va chercher à vérifier en amont de ces tests et du coup tout ce qui va découler ensuite le protocole les scénarios les protocoles sont calés sur ces hypothèses ensuite on a la phase de conduite du test forcément ou là ce qui est vraiment intéressant pour nous c'est que d'engager les équipes d'engager les parties prenantes que ça soit le décideur que ça soit les développeurs qui viennent voir avec nous en fait comment les utilisateurs vont utiliser leurs produits à quel problème ils vont être confrontés qu'ils soient même proactifs qui prennent des notes avec nous qui participent justement à la collecte de données de tous ces tests utilisateurs pour au final arriver à la phase d'analyse où là ce qui est vraiment intéressant pour nous c'est la confrontation de restitution commune par rapport au rapport indigeste en fait on préfère vraiment privilégier ce cet atelier en fait de restitution où chaque partie prenante va pouvoir apporter son point de vue tout ce qu'il a vu tout ce qu'il a pu entendre pendant ces tests et on va tous ensemble trouver des solutions pour 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 l'utilisateur par rapport à souvent rapport indigeste qui sont au final que personne ne lit et qui vont pas apporter grand chose dans ces tests je pense que cette question en tant que vous l'avez aussi beaucoup eu combien d'utilisateurs on a besoin pour une session de test et combien de sessions on va faire c'est un peu l'éternelle question qui revient assez souvent et là on aime bien s'appuyer sur sur jacob nissen en fait qui est un peu un des comptes on est très vieux de l'utilisabilité et on l'aime particulièrement parce qu'il aime bien se mettre en scène aussi dans des petites photos assez marrantes et qu'est-ce qu'il nous dit en fait jacob nissen c'est pas apprendre au pied de la lettre mais ce qu'il nous dit c'est que les premiers utilisateurs de nos tests vont nous apprendre 80% des enseignements ce qu'il faut comprendre en fait derrière ça c'est que plus on va faire de tests moins on va apprendre de nouvelles choses tout ce qui sera nouveau sera vraiment à la marge et du coup ce qu'il faut retenir en fait c'est que la tendance des années précédentes c'était d'organiser des grosses sessions de tests à la fin du projet pour en fait valider à quel tampon utilisateur et pouvoir mettre en production ce qu'on avait conçu et nous ce qu'on aime bien dire en fait c'est la meilleure façon de procéder c'est d'organiser des tests avec moins d'utilisateurs mais plus souvent tout au long du processus de conception on teste quoi c'est aussi une bonne question et bien on va tester en fait des prototypes tout simplement je pense que j'apprends rien encore une fois pareil on essaie de vous les classer en trois catégories nous on va avoir d'avoir le prototype qu'on aime particulièrement c'est le prototype papier parce que ce qui est intéressant avec ces prototypes c'est qu'il permet de poser des hypothèses rapidement d'établir de poser jeter sur la table tout ce dont on peut réfléchir comme solution pour l'utilisateur on va pouvoir tester assez grossièrement des premiers parcours et puis surtout c'est quelque chose qui ne demande pas vraiment de compétences tout le monde peut participer que ce soit encore une fois développeur, décideur etc et ça permet vraiment d'aligner une équipe sur une première vision concrète de notre produit qu'on essaye de concevoir on a une petite vidéo à vous montrer de Runcie en fait qui montre assez bien comment comment on peut utiliser un protopapier en plus de ça ils ont une musique assez cool ça c'est tout bête en fait ce genre de prototype ça prend quoi 2-3 heures à faire et on voit qu'ils ont quand même appliqué quelque chose d'assez créatif dessus mais on va vraiment pouvoir tester on voit qu'on peut tester, interagir avec le prototype assez facilement, assez simplement et pour commencer vraiment à tester le premier parcours la première compréhension de ce qu'on veut proposer à l'utilisateur du coup ensuite on n'a pas forcément les prototypes moyennes fidélité où là on va commencer à attaquer des choses un peu plus spécifiques comme l'ergonomie de l'interface, la définition de l'architecture on va aussi s'intéresser à l'intituler, à l'éditorial de notre interface on pouvait déjà l'attaquer sur les protopapiers mais là on va pouvoir vraiment voir la compréhension globale de la page et forcément c'est le genre de proto qu'on teste le plus souvent parce que pour nous c'est un peu le meilleur rapport effort-bénéfice on va pouvoir tester pas mal de choses avec ce genre de prototypes et pour en tirer quand même pas mal de retours et puis finalement on a les prototypes optimités donc ça commence à vraiment se rapprocher du produit final où là on va s'intéresser à des choses comme le design d'interaction comment les différents éléments vont s'animer entre eux sur l'interface on va vraiment commencer à rentrer vraiment dans le détail et à partir de ce moment là on peut même commencer à se poser la question quelle est la frontière entre un prototype et un produit final quand on a des outils comme Framer qui demandent vraiment des compétences en développement il va falloir coder nos animations et du coup ça pose une vraie question à la frontière vraiment où s'arrête le proto et où commence le produit en résumé en fait ce qu'il faut retenir de ça c'est que bien sûr nos prototypes ça sert à tester avec des utilisateurs pour vérifier nos hypothèses comprendre vraiment si on est parti dans le bon sens mais au delà de ça ça va nous permettre d'émettre des hypothèses de les lancer sur la table assez facilement assez rapidement tester plusieurs sur le vif et puis surtout aligner l'équipe sur une vision concrète du produit qu'on est en train de concevoir et dans certains cas en fait après des sessions de conception on a tous vécu un peu ça on a travaillé pendant des semaines sur un dispositif on a organisé des tests et là ce qu'on apprend en fait c'est que les tests on apprend quelque chose auquel on ne voulait pas s'attendre en fait c'est que nos produits il n'a pas un problème d'ergonomie de parcours c'est qu'il est simplement en aise on ne dira pas ça en fait qu'il répond à aucun besoin et la solution en fait on est arrivé là on a travaillé pendant des semaines sur notre produit on a fait des maquettes on a peut-être même commencé du dev en fait notre problème qui se pose comme le disait Romain c'est que le produit ne sert à rien en fait donc on a une solution c'est effectivement soit de choper une DeLorean et de revenir au tout début du projet mais je ne suis pas sûr que c'était possible en vrai ou alors peut-être de ne pas se faire avoir la prochaine fois en fait et peut-être essayer de réfléchir en mettant en place une démarche de prétotype donc je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà entendues cette notion de prétotype c'est normal ça n'existe pas en vrai c'est une espèce de jargon donc en gros c'est plutôt alors il ne faut pas le voir comme des règles établies c'est plutôt une philosophie donc si vous voulez vous renseigner plus dans le détail vous pouvez aller voir les travaux de Lalami Lafki et particulièrement d'Alberto Savoia qui développe pas mal en fait toutes les typologies de prétotypes alors comme on est super malins on a compris que c'est un néologisme c'est pré-prototype donc un prototype qui arrive avant le prototype et en gros l'objectif de ce truc c'est tout bêtement de mesurer en fait le plus tôt possible dans notre process l'attractivité de notre idée en mesurant l'intérêt des utilisateurs donc l'intérêt avec un investissement minimal en temps et en argent et on va parler en fait d'intérêt initial et d'intérêt récurrent donc en gros les questions qu'on va se poser c'est tout simplement ça c'est est-ce que nos utilisateurs sont susceptibles d'utiliser notre idée et dans un deuxième temps peut-être est-ce qu'ils sont susceptibles de les réutiliser donc de revenir et d'accomplir d'autres tâches et en gros ça part d'un principe tout bête auquel on est tous confrontés je sais pas s'il y a des us dans la salle des designers ou non il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit alors donc en fait le problème c'est que c'est souvent difficile de demander l'avis des gens en fait quelles sont leurs attentes en vrai de quoi ils ont besoin alors évidemment on a des approches on a toute la phase de recherche utilisateur qui nous aide mais c'est hyper difficile de questionner les gens sur des nouveaux usages en fait ils ont tendance à nous répondre n'importe quoi et puis ils ont du mal à se projeter c'est la fameuse phrase de Ford là je pense que vous connaissez il y en a pas mal qui la connaissent cette phrase si à l'époque juste avant la Ford T il avait demandé aux gens de quoi ils avaient besoin bah effectivement ils auraient dit on a besoin de chevaux plus rapides ou plus puissants donc en fait c'est une vraie question c'est que tant qu'on n'a pas utilisé un produit c'est un peu difficile de se projeter sur son utilisation évidemment donc en gros le problème si on le simplifie c'est un peu ça hein c'est les utilisateurs qui ont évidemment du mal à nous dire ce qu'ils veulent ce serait tellement plus simple si on avait juste des questionnaires à faire passer à nos cibles vous nous direz noir sur blanc on a besoin d'un service pour commander des chauffeurs privés par exemple ce serait vraiment cool et puis surtout de l'autre côté les designers et les équipes projet en général donc produits ont surtout du mal aussi à interpréter c'est assez difficile en fait d'interpréter ce et d'interpréter les besoins et puis surtout on a tendance à se projeter et à faire des besoins utilisateurs nos propres besoins donc c'est ce qu'on appelle le royaume des avis donc le royaume des avis c'est ce moment où tout le monde en fait a un avis sur le produit sur le concept qu'on a développé et surtout tout le monde est capable de se projeter à la place d'un utilisateur et dire non non mais je suis sûr que l'utilisateur veut ce truc là alors dans la com c'est le syndrome madame michu je ne sais pas si vous voyez là mais la fameuse madame michu qui consiste souvent dans les brainstorms en disant madame michu elle attend ça nous on appelle ça le syndrome de colombo alors encore une fois c'est une vieille ref je ne sais pas si les plus jeunes d'entre vous se rappellent de colombo il avait toujours cette phrase en fait qui était de ma femme m'a dit et en fait c'est ça un peu le problème on est confronté auquel on est confronté c'est que souvent on a des avis un peu préconçus sur les attentes de nos utilisateurs donc l'exemple est complètement faux mais on pourrait quand même l'entendre je pense et puis surtout il y a un autre problème en fait c'est qu'on effectivement avant de lancer un produit on lance des études évidemment et en fait souvent ces études peuvent aussi produire des faux positifs donc c'est à dire que on pense que notre idée va rencontrer son public alors qu'en vrai pas du tout donc il y a quelques exemples pour donner un peu de coeur de corps à ce concept je ne sais pas si vous vous rappelez de Segway au moment où ça commençait à arriver sur le marché il y avait énormément de littérature qui disait que c'était la grosse révolution des transports urbains donc ce genre de citation là que Segway avait révolutionné le transport urbain et que c'était l'équivalent de la voiture à l'époque du cheval 15 ans après à part les flux de mots et les touristes à Paris il n'y a personne qui utilise un Segway en vrai je ne sais pas peut-être vous non ? encore une fois parce qu'on n'avait pas pris en compte d'autres facteurs si on demande aux gens oui bien sûr vous allez l'utiliser ouais c'est cool sauf qu'en vrai essayer de prendre le métro après avoir fait un rail dans Segway vous ne pourrez pas quoi le problème il est sans doute là c'est que ce n'est pas du tout adapté au transport urbain donc le BIC là c'est vraiment les plus vieux d'entre nous les parfums BIC donc BIC a voulu lancer un parfum de table en fait je pense que c'était au début des années 80 ils avaient fait des tonnes d'études de marché évidemment la question qu'ils posaient c'est une caricature c'est est-ce que vous êtes prêt à acheter votre parfum quatre fois moins cher voire plus dix fois moins cher qu'un vrai parfum évidemment les gens disent oui sauf qu'au moment où ils lancent le produit ils vendent dans des bureaux de tabac évidemment personne n'achète un parfum dans un bureau de tabac et surtout ça décrédibilise même le produit en tant que tel c'est que le parfum c'est censé être un peu un truc de luxe en tout cas et que le fait de l'acheter dans un bureau de tabac c'est tout se fluxueux plus récemment les Google Glass pareil on avait l'impression que c'était l'espèce de nouvelle interface sur le monde que tout le monde allait utiliser dans les années à venir le problème en fait et notamment c'est qu'en terme d'usage la prouver correspond à quelque chose mais on avait sans doute aussi minimisé un truc qu'on ne pouvait pas savoir avant de l'utiliser c'était la perception des autres en fait quand on a des Google Glass on peut être perçu par les autres comme violent leur intimité en fait donc il y a eu notamment des épisodes un peu rigolos dans des bars américains souvent dans des bars américains les trucs rigolos qui se passent ou des mecs un peu bourrés sans doute ont pété la gueule à des mecs qui portaient des Google Glass parce qu'ils avaient peur d'être filmés dans des postures un peu lamentables ne priez pas ça nous est tous arrivé et après l'autre point c'est effectivement l'autre côté c'est les faux négatifs ça veut dire qu'on a la techno pratiquement on a le produit on a le truc sous les yeux et en fait on va pas on va pas l'exploiter on va pas aller plus loin parce qu'on n'y croit pas parce qu'on pense que ça n'a aucun potentiel en termes de business ou tout simplement parce que on n'est pas capable de se projeter sur des usages futurs donc l'exemple que j'aime bien moi parce que j'aime bien les Rolling Stones c'est les Beatles je pense que vous connaissez tous les Beatles même les plus jeunes donc en fait les Beatles ils ont été auditionnés par Decca qui était un producteur une boîte de disques en fait et ce qu'a dit le directeur artistique c'est drôle quand même donc bon on n'aime pas leur son et puis surtout la musique à la base de guitare donc le rock a aucun avenir quoi on était en 62 c'est assez marrant et en fait derrière Decca pour la petite histoire s'est rattrapé ils ont très vite signé les Rolling Stones derrière ce qui était pas mal l'autre exemple que vous connaissez tous sans doute c'est Kodak et l'appareil photo numérique ils avaient le brevet dans les années 70 et pareil parce qu'ils n'étaient pas capables de remettre en question leur business model quelque part en train de se projeter sur un nouveau business model bah ils n'ont pas cru ils ont laissé passer le truc donc évidemment c'est des exemples assez connus surtout Kodak mais ça exprime bien cette notion de faux dédiatif et le fait de laisser passer quelque part des opportunités donc l'objectif pour sortir du royaume des avis en fait c'est d'essayer de vous transformer des opinions en actions des avis en fait concrets c'est à dire éviter le moi je pense que mais plutôt essayer de le mesurer et puis de mettre en place des hypothèses et puis de les mesurer derrière donc tous ceux qui ont lu un peu de Lean Startup ou qui ont pratiqué un peu de Lean Startup connaissent en fait ce genre de méthode ça c'est l'expériment board qui est en fait une espèce de template pour nous forcer à mettre en oeuvre des hypothèses et puis surtout des moyens d'aller bien appuyer ces hypothèses et puis avec ce truc la phrase est assez cool de sortir du building en fait et d'aller tester sur des utilisateurs des fraises utilisateurs en chair et en os comme vous voulez me voir je sais pas si vous connaissez ça regardez ça c'est assez intéressant comme principe parce que c'est un truc qui permet d'être d'être manipulé à plusieurs en fait et d'être mis en oeuvre à plusieurs et en gros la question du prototype et c'est là où on rentre dans le coeur du sujet du prototype c'est effectivement d'aller sans se ruiner vérifier que nos premières assumptions sont bonnes donc il y a différentes ça je pense que vous connaissez il y a des différentes méthodes on va dire donc sur ce mécanique c'est comment on va simuler des interactions par une intervention humaine donc on va cacher un jeu derrière la machine ça vient le nom turc mécanique vient en fait d'un dispositif un joueur d'échec pas électronique mais mécanique plutôt qui avait été développé en fait au temps au siècle des lumières en fait au 18ème siècle et en gros il faisait la tournée une espèce de savant fou faisait la tournée des cours européennes avec sa machine en fait et tout le monde était bluffé en fait sauf qu'il avait planqué un mec dedans c'est lui là il était assez petit je pense l'autre dispositif c'est la fausse porte en fait c'est comment on va prétendre que notre produit existe alors qu'il n'existe pas en fait juste pour mesurer l'intérêt en fait mesurer si notre idée peut présenter un intérêt et le truc un peu plus classique c'est évidemment le provincial c'est de se dire bah comment on va aller tester un truc on va minimiser le risque et on va aller tester notre idée seulement sur un corpus représentatif de notre audience en fait de nos utilisateurs donc ça c'est le truc le plus classique quelque part le test AB c'est presque ça donc si on rentre dans le domaine des exemples en fait donc sur le turc mécanique il y a un exemple qui est assez sympa du début des années 80 donc c'est IBM en fait qui voulait lancer un sous-taxe en fait une espèce de série avant l'oeuvre qui on branchait un micro sur un ordinateur on dictait et puis ça tapait directement donc c'était plutôt pas mal ils ont fait toute une phase d'étude en amont donc des questionnaires essentiellement des focus group où ils ont demandé en fait à leurs clients ce qu'ils en pensaient en fait évidemment les clients étaient plutôt positifs c'est génial on va en gros pouvoir vivre le stélodactylo quoi et puis c'est assez cool quand même de parler dans un truc et que ça se passe tout seul sur un écran et en gros comme ça demandait un investissement assez important à l'époque je pense encore plus qu'aujourd'hui ils se sont quand même posé la question ils ont mis en place un test et d'après vous comment ils ont fait ce qu'ils ont fait en fait ? ouais ils ont fait un investissement des agents ils ont mis quelqu'un pour s'appuyer ouais c'est ça en fait donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont invité leurs clients sur des demi-journées des sessions un peu longues et Laurent demandait en fait d'accomplir des tâches en parlant dans un micro il avait planqué une stélodactylo effectivement dans une autre pièce avec un système de branchement et le truc fonctionnait quoi et du coup ce qui est intéressant et on le voit aujourd'hui la technologie existe aujourd'hui les personnes utilisent c'est qu'effectivement ça posait d'autres questions qui étaient juste le côté cool et on va virer nos stélodactylo mais plutôt que c'est fatigant de parler à plusieurs journées ça pose un problème auquel on ne pense pas spontanément c'est notamment des problèmes de confidentialité si je dis dans un open space qu'on va virer romain il y a de fortes chances que les autres l'entendent quoi c'est pas vrai donc voilà donc du coup ils ont évidemment abandonné le projet à la fin et je pense que c'était plutôt une bonne idée puisque même aujourd'hui personne n'utilise il y a un autre donc un autre truc plus récent un autre exemple plus récent donc c'est je crois que c'est il me semble que c'est Ford et l'université américaine Virginia Tech je crois qui en fait ont voulu tester quelle était le la perception des véhicules autonomes par les piétons donc évidemment ils n'avaient pas de véhicules autonomes sous la main donc du coup qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous ? donc ils ont déguisé quelqu'un en siège là c'est ça donc c'est la petite vidéo vous voyez ou pas ? il faut qu'on est à nouveau c'est clair c'est un beau métier hein il faut se dire bon voilà je pense que vous avez compris non ? on la repasse ou pas ? euh donc je sais pas si vous avez des questions là-dessus ou des remarques ça vous semble intéressant quoi ? oui ok donc on va passer à la pause porte donc en gros la pause porte donc c'est tester un produit alors qu'il n'existe pas enfin prétendre que ce produit existe alors qu'il n'existe pas donc il y a un exemple encore une fois de McDonald's qui avait voulu lancer une gamme de spaghettis encore une fois je pense que c'est les années 80 ils ont vraiment passé plein de trucs dans les années 80 c'est assez chouette ça et en gros ils voulaient savoir c'est ce truc qui avait un potentiel donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? ben ils ont prétendu ils ont fait un premier run de test en fait ils ont prétendu que dans quelques magasins que ce produit existait en fait alors qu'il n'y avait pas de stock et ils ont demandé en fait à l'équipier derrière le comptoir qu'est-ce qu'ils lui ont demandé en fait de faire ? quelle tâche il devait faire ? d'autre ? c'est le nombre de personnes qui lui demandaient des frais c'est ça oui c'est ça donc il lui existait en fait ils répondaient d'abord désolé on a tout vendu et puis il existait le nombre de personnes qui avaient demandé des frais diétis du McDonald's et du coup ça ça a été le premier run c'était évidemment pour mesurer l'intérêt initial il y a de la demande et ils ont fait un deuxième run avec un peu de stock dans d'autres magasins et là en fait le dispositif est un peu différent qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous ? ben en fait la subtilité là c'était qu'il demandait à chaque fois que quelqu'un commandait il demandait c'était la première fois qu'il commandait en fait pour savoir si les gens potentiellement recommandaient et a priori ils recommandaient pas parce qu'on les a pas vus donc évidemment dans le digital entre guillemets cet exemple en fait c'est évidemment les fausses portes peuvent être utilisées sur Kickstarter le fait de voir si notre produit peut avoir un intérêt s'il y a des gens qui le back en fait c'est aussi une technique de start-up en fait d'annoncer des produits ou des fonctionnalités et de voir si les gens s'inscrivent en fait pour être informés au moment de la sortie ça permet d'avoir un peu de stats et de mesurer si le truc peut présenter un intérêt donc dans le domaine du provincial en fait donc de tester à toute échelle donc ça c'est un projet qui avait des fêtes chez Publicis Marseille je ne sais pas si vous avez entendu parler les fruits et légumes moches donc c'était essentiellement un truc on va dire un peu de cove quand même et en gros la question c'était aussi ici de vérifier que les gens du réseau les franchisés pouvaient adopter une nouvelle gamme de produits donc ce qui a été mis en oeuvre c'est dans un seul point de vente en fait on a lancé l'opération c'était à Provins dans un premier temps et en fait pour la petite blague c'est que la filière pour se doter en fruits et légumes non calibrés n'existait pas chez Intermarché donc on était obligé de faire appel à une autre filière donc c'était même pas et du coup l'objectif c'est de mesurer encore une fois si le truc présentait un intérêt à petite échelle ça a eu un petit intérêt du coup ça a été développé dans d'autres intermarchés donc encore une fois ce qu'on aime bien rappeler nous c'est que c'est pas des principes hyper récents c'est des choses qu'on peut appliquer au quotidien mais qui existent depuis longtemps à titre d'exemple je sais pas si vous connaissez ces trois gaillards c'est des Mark Grover en fait c'est des comics américains dans les années de France et en gros ils ont fait quelques films enfin des films qui étaient assez populaires à l'époque qui marchaient plutôt bien et en gros eux ce qu'ils faisaient avant de finir leurs scénarii et de filmer leurs films ils faisaient une tournée américaine en fait sous forme de pièces de théâtre et ils allaient tester leur sketch en fait et ils voyaient comment le public réagissait et en fonction ils priorisaient ils les modifiaient ils changeaient leur sketch donc c'est des dispositifs assez intéressants cette notion de tester à un moindre coût et cette notion de prototype être prototype peut être aussi appliquée à des notions de service quelque part un exemple sur lequel on est tombé il y a pas très longtemps donc c'est mis en oeuvre par IDEO c'est un projet où je crois que c'est au Pérou donc Interbanque Explora en fait c'est une espèce d'agence test en fait où ils vont en permanence tester des améliorations du service bancaire donc tester si les... ça va jusqu'à la notion de fil d'attente en fait si on modifie le parcours qu'est-ce qu'il se passe si on introduit des interfaces qu'est-ce qu'il se passe et ce qui est intéressant dans cet exemple là c'est qu'ils consacrent... les employés en fait ont 20% de leur temps dédiés à l'optimisation des dispositifs en fait c'est-à-dire 20% pour faire part de leur feedback pour améliorer l'expérience globale donc est-ce que ça vous semble clair ? donc du coup l'avantage du préto-type on l'a compris il y en a deux c'est effectivement de sortir du fameux royaume des avis d'avoir un peu plus de concret que juste je pense que et puis surtout l'autre avantage c'est que ça permet aussi de pas trop s'attacher à des idées en fait je pense qu'il y a rien de pire que de... de tomber amoureux de nos idées et de passer énormément de temps dessus plus on va passer du temps sur un concept plus ça va être difficile de l'utiliser en fait donc le fait de fonctionner comme ça avec des petits prototypes jetables ça permet aussi justement d'être capable de les jeter de passer à autre chose et de faire d'autres... d'autres hypothèses donc c'est vraiment des choses qui sont assez faciles à mettre en oeuvre encore une fois donc ça c'est quelques exemples qu'on a réalisés donc ça c'est un petit dispositif on voulait tester en fait si une valeur donc le reste du quotidien avait un intérêt auprès de l'utilisateur donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait le petit tap un peu moche clairement c'est un prototype HTML qui permettait en fait d'accéder au calcul et d'éclarer en fait ses revenus et ses dépenses au quotidien et on l'a laissé en utilisation pendant un mois sur un panel d'utilisateurs pour voir si cette idée pouvait avoir un intérêt et si on pouvait la poursuivre pour tout ce qui est botte et conversationnelle en fait il y a des petits logiciels qui permettent assez rapidement de paramétrer des premières conversations et de voir comment ça réagit donc Chatfuel ou Textit et puis après c'est les bons vieux prototypes papier que ce soit des prototypes d'interface qu'on peut aussi tester ou carrément de bricoler des trucs rapidement et puis de les tester déjà et d'avoir des premiers retours d'utilisateurs ça c'était un distributeur de bière avec un paiement sans contact il est beau hein ? mais au moins on l'a monté en 40 minutes ça nous a permis de comprendre un peu quelles étaient les attentes et quelques visages sur le truc quoi donc encore une fois l'objectif c'est toujours pareil c'est de tester un maximum de choses dans un minimum de temps sans trop s'investir et en gros ce qui est intéressant là-dessus c'est la notion de prototype et de pré-notype c'est évidemment un protège de réduction de risque ça veut dire que en amont d'un projet le fait de tester très rapidement et que la faute se passe le temps dessus ça va nous permettre de multiplier les générations et du coup d'avoir un avancé par certitude donc la première question à laquelle on essaie de répondre c'est est-ce qu'on design la bonne chose et une fois qu'on a le bon produit une fois qu'on a un peu plus de certitude là-dessus on rentrera dans la phase assez classique du mix et de conception qui sont qui est est-ce qu'on design le truc correctement avec des tests utilisateurs plutôt classiques est-ce que vous avez des questions là-dessus ? ça vous semble clair ? ok donc du coup je pense que vous connaissez tous ce bouquin c'est exactement la philosophie quelque part c'est que la promesse entre guillemets du sprint c'est qu'en cinq jours on va émettre des hypothèses les prioriser s'adresser peut-être en premier l'hypothèse la plus risquée et aller la confronter le plus rapidement possible à des utilisateurs donc voilà l'idée du produit après ça pose une question évidemment en termes d'organisation donc là on a une petite référence en fait on y vient à notre fameuse fameuse moufette là le fameux skunk en fait donc c'est un exemple qui date un peu encore une fois et c'est ce truc en fait ça passe dans la deuxième guerre mondiale où en gros on est en pleine guerre en Europe c'est pas la joie et en fait les allemands sont en train de développer un chasseur à réaction donc le problème de chasseur à réaction c'est qu'il peut changer le cours de la guerre en Europe et mettre à mal un peu l'armée américaine et du coup on se retrouve dans une situation d'urgence où effectivement pour regagner la superiorité aérienne en Europe les américains ont besoin de mettre en oeuvre un prototype d'avion à réaction le plus rapidement possible le problème qu'ils ont c'est que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas trop développé jusqu'à maintenant ils sont restés sur un échec ils ont essayé un premier prototype ils ont mis beaucoup de temps à le développer et ça a été un fiasco et puis surtout on est dans cette logique d'inertie industrielle c'est que évidemment on peut le comprendre concevoir un prototype d'avion à réaction à l'époque bah c'est un peu compliqué c'est long, on a des process industriels très longs l'organisation est silotée et puis au niveau administratif c'est des centaines de contrats qui doivent être passés ça prend du temps et de l'énergie et du coup il y a un mec là qui avait donc Kelly Johnson qui était ingénieur chez Lockheed donc Lockheed c'était une une boîte de fabrication d'avions enfin assez célèbre à l'époque qui existe toujours d'ailleurs et lui en fait il a décidé de relever le défi de dire ok pour répondre à votre besoin je suis capable de sortir un prototype d'avion à réaction dans un temps record et c'est de là que vient le modèle d'organisation du Skunk on évoquera toujours tout à l'heure pourquoi ça s'appelle un putois pourquoi ils ont pris ce nom et en gros lui ce qu'il met en place c'est assez simple en fait il demande qu'on lui file un espace donc à côté d'une piste séparé du reste de l'organisation donc il monte un chapiteau de cirque mais plus ou moins il met des pièces autour et il va réunir son équipe ici et en gros il demande à ce qu'on lui donne une équipe de plusieurs profils en fait donc une équipe multidisciplinaire où il va réunir en fait des ingénieurs des ouvriers spécialisés qui ont l'habitude de construire des avions et des pilotes des pilotes qui de préférence ont fait un premier tour d'opération en Europe pour avoir un feedback sur ce que c'est que la guerre de quand on a besoin et il met aussi en place donc un système de décision simplifiée où il est le seul garant en fait de ce qui se passe au sein de chapiteaux et à l'intérieur la valeur en fait c'est pas des contrats c'est l'unique le stop là en fait on se met d'accord très rapidement et on tape dans la main et en gros il y a quelques alors il y a quelques mantras qui sont assez intéressants et là c'est assez rigolo c'est que là un des principes qu'il met en oeuvre c'est que les ingénieurs doivent toujours être à un jet de pierre de l'endroit où on construit les avions donc si on le traduisait aujourd'hui si on se l'appliquait aujourd'hui ça donnerait ça en fait ça veut dire que les designers doivent toujours être à porte de merde des développeurs et c'est ça en fait c'est que la proximité est hyper importante évidemment pour les plus difficiles il y a un deuxième mantra qui est assez rigolo c'est cette notion de frugalité qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure c'est qu'en gros il s'interdit au maximum d'utiliser des nouvelles pièces des choses qui demandent en fait d'être testées d'être mis au point et qui coûtent de l'argent donc ça veut dire que plus tard là c'est un exemple d'un skunk work c'est qu'ils vont assembler des pièces qui ont déjà fait leur preuve sur différents avions avant et l'objectif effectivement c'est d'arriver un premier démonstrateur qui sera assez peu cher en fait à l'échelle des coûts de l'aéronautique donc on estime que c'est 3 à 4 fois moins cher que la façon de faire des concurrents et pour revenir à notre histoire de deuxième guerre mondiale là en 143 jours en fait ils sortent le premier avion en réaction avion donc de la planche à dessin au premier vol et bon pour la petite blague il arrive trop tard pour participer à la guerre mais c'est pas grave il fera la prochaine donc voilà donc encore une fois le modèle d'organisation permet d'accélérer en fait la conception et le test et du coup c'est un modèle qui existe toujours en fait c'est au cours de notamment toute la période de la guerre froide et toujours aujourd'hui le modèle d'organisation en skunk existe toujours dans dans l'aéronautique américaine en fait c'est tous les prototypes top secrets qui ont été développés pour aller espionner les russes notamment et ce qui est intéressant ici c'est que voilà c'est quelque part ça nous donne aussi un peu une inspiration pour une façon de faire en fait de ce qu'elle vit c'est évidemment de la recherche utilisateur c'est aussi cette organisation dédiée aux tests de solutions rapidement et une fois qu'on est à peu près sûr d'avoir un produit qui tient la route de se lancer en phase on va dire d'industrialisation où là on sera en conception et en test utilisateur et en itération traditionnelle et en fait la question que ça pose c'est quelque chose auquel on est plutôt attaché c'est de se dire que pour accomplir ce prototypage en fait on peut pas le faire tout seul non plus en juste 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 c'est que ça met tout en fait comme Kelly Johnson et son skunk de mettre en place en fait un modèle d'organisation qui s'apparente à la feature team mais de réunir autour de la table et dans une même salle de projet bah à la fois les concepteurs à la fois les développeurs évidemment des gens qui sont capables de trancher en termes de business et en termes de prise de décision les product owners aussi pour organiser tout ça et souvent sauver notre âme et évidemment le client ou l'utilisateur final pour aller valider le plus rapidement nos assumptions le point évidemment c'est autour de cette équipe ça nécessite aussi une organisation et aussi faire appel à des compétences et complémentaires notamment je pense pour les tests utilisateurs tout ce qui est panel et être capable d'identifier très rapidement des panels d'utilisateurs mais ça peut être aussi de l'ethno des spécialistes qui peuvent nous donner aussi des retours d'expérience sur des sur des technos spécifiques ou d'autres d'autres spécialistes je sais pas si vous avez des questions des remarques là-dessus ok donc on va du coup parler un peu aussi du skunk encore une fois le modèle du cul de soi c'est ça a été fait dans un contexte où l'objectif c'est d'avoir une cellule d'innovation radicale l'objectif c'est évidemment pour nous c'est évidemment pas ça c'est pas d'être fermé sur le reste de l'organisation c'est évidemment on va pas créer en fait une espèce de séparation entre une cellule dédiée à l'innovation et le reste de l'organisation mais plutôt de se la jouer en mode un peu oxymor c'est-à-dire est-ce que les modèles sur lesquels on doit réfléchir c'est-à-dire des petits projets multidisciplinaires et autonomes mais qui ont aussi une vocation en fait à la transmission et au transfert de compétences vers le reste de la structure une forme d'acculturation par le projet ce qui nous amène à notre conclusion c'est qu'effectivement nous on croit à un truc pour paraphraser Clémentaux qui disait en 1915 que la guerre est une chose trop importante pour la laisser aux militaires c'est que quelque part l'expérience utilisateur c'est un truc tellement important pour nos organisations qu'on ne peut pas se permettre de la laisser uniquement aux UX mais que ça doit être pris en compte par un équipe produit multidisciplinaire est capable de prendre des décisions très très rapidement bingo ah on a bingo félicitations c'est quelqu'un de chez nous c'est cool pense-moi la voir tout à l'heure comment tu t'appelles ? tout à l'heure vous t'allez faire les notes félicitations donc en conclusion nos 5 points c'est effectivement vous l'avez compris je ne perdais jamais l'occasion de tester l'objectif c'est pas forcément d'être super carré tout le temps sur la façon d'en organiser des tests mais par moment des tests un peu frugaux et rapides ça peut être la bonne solution c'est le deuxième point bon c'est frugal dans la constitution de vos prototypes réfléchissez à comment on peut bypasser les complexités technologiques en essayant d'être un peu créatif en cachant des gens derrière la machine en simulant l'existence d'un produit alors qu'il n'existe pas c'est évidemment la question de jouer en équipe c'est pas c'est pas un sport individuel et puis sortez au maximum pour aller tester vos assumptions auprès de l'utilisateur puis le dernier conseil hésitez de tomber en amour même si c'est là de tomber amoureux de vos idées en fait pour que vous que vous devez se voir au final merci je sais pas si vous avez des questions des remarques encore une fois l'objectif c'est un peu c'est plus de générer des conversations et des échanges sur le sujet oui ouais comment vous faites pour comment faire le dernier point si vous n'avez pas tellement arraché de c'est possible parce que tu poses quand même s'ils sont parfois sur les c'est pas pour le temps mais il faut quand même s'attacher en faisant quand même ça comment vous faites vous concrètement pour vous attacher on va aller tester le plus rapidement possible en fait moins de temps après c'est aussi un objectif en fait je peux pas te prétendre qu'à aucun moment on est un peu con on a un peu d'ego enfin forcément mais le fait de travailler à plusieurs aussi ça permet dans l'échange aussi d'être confronté à des points de vue différents en fait et je pense que c'est aussi un des trucs alors pas seulement je pense que un des apprentissages moi c'est notamment le fait d'être humide de travailler notamment à deux sur un sujet ça évite aussi justement de s'enfermer parfois sur une première idée qui nous semble nous pertinente alors que elle sera pas forcément à la fin mais effectivement le test ultime c'est de tester et de solliciter l'avis sur un usage en fait de l'utilisateur en fait d'autres questions ou pas ? oui ? il était pas là ? vous avez compris le système du bingo ou pas ? c'est que en fait toutes les cartes n'étaient pas gagnantes c'était plus facile à gérer en fait c'était plus facile à gérer en fait comme ça d'autres questions ? il y en avait une gagnante mais apparemment la personne n'a pas trop suivi par rapport à vos expériences personnelles vos fonctions tout ça c'est des choses qui vous semblent pertinentes ce qu'on a raconté là ou très très loin ? oui et par rapport aux clients il n'y a jamais de clients qui se ferment aux questions de leur proposer ? alors encore une fois ça arrive qu'on ait des questions pour eux ouais et de derrière oui il y a des questions alors quand tu parles de ça le service marketing des choses comme ça si bien sûr mais encore une fois l'avantage d'organiser des tests aussi c'est de de venir avec du concret en fait quelque part de dire bah c'est pas nous qui le disons c'est on a j'entends vraiment à tous les amis alors ça encore une fois voilà si on se place un peu en macro ça évolue la chance qu'on a c'est que toutes les méthodes liées à l'agile ou une start-up et compagnie en fait sont de plus en plus répandues c'est vrai que ce genre d'approche il y a 5-6 ans c'est assez difficile à vendre et à proposer la chance c'est que les clients évoluent aussi la vision globale du marché évolue et tout comme il y a 8 ans c'était assez difficile de vendre de l'architecture de l'information ou de l'UX en fait mais c'est des encore une fois c'est des postures on va dire des cultures qui évoluent et c'est des choses qui sont de plus en plus faciles à vendre je ne dis pas que c'est on ne les vend pas toujours parce que ça demande quand même un peu d'investissement mais c'est des choses qui rentrent quand même dans les mœurs en fait on sait que l'expérience utilisateur même si et devient tellement importante notamment que c'est des approches qu'on doit mettre en oeuvre en fait je ne sais pas si je réponds et on est accompagné par les coachs aussi pour développer l'approche en fait d'autres questions ? Est-ce que c'est une prestat que vous vendez dans la phase de préto-type ou est-ce que c'est plus le blog préto-type plus proto que vous avez demandé dans l'industrie alors c'est pas des prestats qu'on vend indépendamment en fait c'est des choses qu'on intègre enfin qu'on essaye d'intégrer encore une fois soyons humble aussi qu'on essaie de vendre dans la démarche globale en fait j'ai une question comment en fait pour éviter qu'on est dans le piège de savoir de travailler avec des proxys en quelque sorte c'est-à-dire que la personne qui est vraiment utilisateur final ou alors qui est du business derrière il n'y avait pas quelqu'un pour s'occuper de ça parce qu'au final à la fois on n'a jamais vraiment on a toujours des proxys des intermédiaires c'est-à-dire le contact avec l'utilisateur final en fait c'est ça la question mais c'est un vrai sujet il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps qui refusent de contacter du temps à une interface alors qu'ils vont être vraiment l'utilisateur c'est pas mon problème vous voyez c'est un peu compliqué dans le monde de la banque le trader peut utiliser quelque chose il n'aurait jamais le temps de se prêter à ce genre de choses là bien sûr alors il y a deux façons de voir les choses en fait c'est pour toute la phase de recherche utilisateur nous ce qu'on essaie d'identifier c'est des accélérateurs c'est effectivement souvent pour l'admettre c'est compliqué d'aller toucher l'utilisateur final donc du coup on essaie de voir s'il n'y a pas des intermédiaires justement qui peuvent aussi quelque part traduire les attentes de l'utilisateur ça crée des biais mais effectivement ce qu'il faut garder en tête c'est qu'à un moment ou à un autre il faut essayer de tester avec le mec qui va utiliser notre dispositif au final donc ça reste un truc sur lequel on doit encore batailler évidemment enfin même toutes les questions de recrutement c'est encore des questions assez compliquées parce que ça demande du temps à organiser ça demande du temps du temps à dédier et on n'a pas toujours la main sur l'utilisateur final mais en tout cas on essaye en fait et ça évolue encore une fois je pense c'est des mentalités qui évoluent au fur et à mesure c'est qu'effectivement je pense que dans le dans le domaine comme tu le dis du proxy c'est des choses qui commencent aussi être un peu battu en brèche enfin j'espère je sais pas oui mais ça reste un objectif du X en fait c'est débile de faire du X si d'un moment ou un autre tu n'arrives pas à toucher l'utilisateur final en fait est-ce que ça répond à ta question ? ok super d'autres ou pas ? ok ouais pardon moi je reste un peu dubitatif par rapport aux outils vous avez présenté des prototypes avec des maquettes vous avez dit qu'en 3 heures avec des coupages on a une interface on peut la maqueter personnellement si j'arrive avec ce type d'outils devant les développeurs je pense que je ne serais pas crédible on préfère travailler avec des storyboards et puis ils ont des outils informatiques qui permettent de maqueter très rapidement pas une question de phase en fait voilà je voulais savoir si réellement il était utilisé c'est ce que vous ne pouvez pas comment vous vous choisissez vos outils ? alors c'est encore une fois c'est en fonction de l'avancée du projet un prototype papier à l'avancée du produit ou de la question qu'on se pose en fait plutôt le prototype papier l'avantage c'est que très rapidement en fait on peut mettre autour de la table et faire participer une équipe en fait pour constituer une première vision de ce que peut être le produit c'est aussi l'avantage d'un prototype en fait c'est d'aligner et surtout de faire en sorte que l'ensemble des participants à la réflexion vont à un moment échanger peut-être plus librement qu'à travers un échange de mails je ne sais pas si je suis clair ou à travers des briefs ou des choses bien sûr mais l'avantage il ne serait pas suffisamment pertinent comme outils par rapport aux outils informatiques qu'on possède au bout où on arrive quand on est dans une salle de réunion justement on peut projeter bien sûr encore une fois donc le prototype papier vient généralement très en amont c'est effectivement sans doute pas ce qu'on va montrer en démo par exemple mais en revanche c'est ce qui va nous permettre d'être un peu plus pertinent qu'il sera question d'utiliser un sketch ou de matérialiser derrière une interface qui s'approchera de l'interface finale c'est l'avantage c'est l'avantage un prototype papier c'est que tout le monde peut participer alors évidemment l'objectif nous notre taf c'est pas de prendre les prototypes papier c'est pas ça la question mais c'est plutôt déjà de comprendre après une session de prototypage quelles sont aussi les attentes et les points de vue de l'ensemble de l'équipe sur un sujet d'aller le tester aussi très rapidement sur des questions de dispositions générales et d'avoir en fait en l'espace de 3 heures déjà un truc où on a déjà des retours utilisateurs en fait c'est ça qui est intéressant mais évidemment c'est pas le truc qu'on va filer au dev ou qu'on va présenter en plénière avec du lancement quoi évidemment c'est un process en fait c'est qu'on part d'un minimum d'investissements au début pour essayer de délager en fait en quelque sorte c'est ça le seul le seul avantage quelque part si on pousse le truc un peu loin mais c'est quelque part on n'est pas loin de tous ces trucs de six to one aussi je sais pas si ça vous parle mais toutes ces séances d'idéation rapide là quelque part alors c'est pas du prototype papier mais c'est aussi l'objectif c'est de générer un maximum d'hypothèses en un minimum de temps et c'est l'avantage du prototype papier c'est que ça coûte rien et d'avoir un minimum aussi de retour sur sur son sur son utilisation potentielle en fait de valider des grands principes en fait ça répond pas oui oui super ouais tu parles de nos clients on peut les faire alors en amont alors généralement nous l'habitude qu'on a c'est de préparer en fait des modèles canva en fait au début et après sur les faits d'idéation on peut faire participer aussi des clients évidemment ouais ça dépend de la typologie des clients mais c'est quelque chose qui peut être intéressante dans le sens où pas forcément pour le résultat final mais c'est aussi que le fait de faire des ateliers ça libère la parole nous on a l'habitude de dire que le fait de se réunir en un espace et de laisser les choses dans cet espace ça permet aussi d'avoir des subtilités dans les échanges qui sont pas forcément présents dans un brief et dans un échange de brief et de comprendre un peu mieux ben quels sont les besoins quel est le contexte quels sont les enjeux en fait derrière ça répond ? il y a plus de questions ? on va pouvoir les voir alors cool mais de toute façon on peut échanger là-haut aussi si vous voulez enfin si vous avez des points c'est un apéro qui a organisé le sixième super bah merci beaucoup merci 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 merci